KXTC Podcast Le samedi 27 janvier 2024, de 9h30 à 18h, se tiendra à la salle des fêtes Marius Pasco à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, la neuvième édition du salon L'Entre-du-Livre. Nous avons demandé à Sylvie Ayo des précisions complémentaires sur cette manifestation. Alors, comment va se passer cette manifestation ? Alors, la manifestation se passe sur une journée, ça démarre à 9h30 jusqu'à 18h. Nous allons recevoir une quinzaine d'auteurs autour de l'invité d'honneur qui est Jaïra. Nous avons des remises de prix parce que nous avons un concours de dessin en parallèle de ce salon avec les collégiens et l'école de dessin d'Auriol. Le matin, on recevra les élèves d'Omi et l'après-midi, les élèves du collège. On aura aussi des lectures toute la journée et le vernissage avec les élus vers 11h30, je crois. À la Croix-de-des-Arts, on cumule pas mal d'activités, autant de l'écriture, du dessin, de la poterie. On a beaucoup d'art de différents. On a un atelier d'écriture, certains des adhérents sont écrivains, donc on avait envie de mettre à l'honneur les écrivains. On a commencé au musée Martin Duby qui était un petit écrin pour notre salon parce que c'était un lieu magique. Je crois que c'est en 2018, on a été l'hérité de le quitter parce qu'il ne pouvait plus recevoir autant de personnes. Depuis, on erre de salle des fêtes en salle des fêtes. Et là, donc, vous êtes à la salle des fêtes à Oriole, on est d'accord. On est allé dans les salons de Z à un moment donné aussi. Mais là, on revient dans le cœur du village parce que c'est le jour où il y a le marché. Donc, c'est plus intéressant d'être au cœur du village. Combien d'écrivains vous accueillez ? Une quinzaine d'écrivains parce que la salle n'est pas très grande. Et puis, on a remarqué aussi que d'avoir trop de monde, ce n'est pas très bien parce que quand il y a trop de choix, les gens, ils savent le choisir. Les écrivains viennent d'où ? Alors, nous avons des écrivains qui viennent un peu de tous les départements limitrophes. On a donc Jaïra qui vient du Var. On a Serge Scoto qui vient des Alpes. Lorenza qui vient de Marignane, je crois. On en a de Cavaillon aussi. Voilà, on en a un peu de partout. Et nous avons plusieurs genres. Des illustrateurs, vikings. On aura aussi une personne qui fera les portraits d'enfants sur place. On a du polar avec Bruno Carpentier. On a du fantastique avec les filles de GX édition. On a du jeunesse avec Fanny Leroué. On a un peu de tous les genres. On peut dire que c'est un salon très provençal, puisque nous avons plusieurs maisons d'édition. Melmac 4 qui est à Marseille. Lufi de Zitis, ceux qui sont dans le 04. On va couvrir un peu, beaucoup de choses. J'invite tous les auditeurs à venir à notre rencontre pour découvrir notre neuvième édition du Salon du Livre, L'Entrain. KXTC Podcast.